Après avoir parcouru la ville pour découvrir trois initiatives qui pratiquent l'économie circulaire, on avait envie d'en apprendre davantage sur ce modèle en pleine croissance. Alors, qui de mieux placé pour poursuivre cette discussion que le directeur exécutif de l'Institut de l'Environnement, du Développement durable et de l'économie circulaire, M. Daniel Normandin. M. Normandin, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire en commençant, qu'est-ce que c'est l'économie circulaire? L'économie circulaire, en fait, en termes simples, c'est un modèle économique qui vise à accroître de façon substantielle la productivité des ressources qui circulent déjà dans le marché, de manière à réduire le taux d'extraction de matières vierges en amont et surtout arrêter d'en jeter en aval, comme on le fait actuellement, tout en diminuant le mieux possible, en fait, l'empreinte environnementale de ce qu'on produit et de ce qu'on consomme et en maintenant et en augmentant, en fait, le bien-être des individus et des collectivités. Et on le met un peu en opposition, si on veut, à ce qu'on pourrait appeler l'économie linéaire. Très fait. Le modèle linéaire, en fait, il est en cours depuis, je dirais, peut-être une cinquantaine d'années. C'est vraiment un modèle post-industriel où on s'est basé un peu sur un concept un peu farfelu où les ressources étaient infinies. Alors, ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on extrait les ressources, on les transforme en produits que l'on distribue, que l'on consomme et que l'on jette en fin de cycle, et ça de façon très efficace, je dirais. Et on voit au Québec et même à Montréal un engouement de plus en plus important pour l'économie circulaire. On voyait même dans l'émission des entreprises comme les Jules Loupes qui en font littéralement leur marque de commerce. Quand est-ce qu'on a commencé à s'y intéresser, à en parler, puis est-ce qu'il y a peut-être eu un contexte favorable à ça aussi? Oui. En fait, on a commencé à discuter d'économie circulaire dans les années 70. Il y a eu un ouvrage, en fait, qui a été commandé par le Club de Rome, qui est un think tank international, à des chercheurs du MIT qui avaient donc réalisé un ouvrage sur les limites de la croissance. En fait, ça s'appelait « Halte à la croissance ». Et en fait, ce concept-là a été un peu oublié pendant une trentaine d'années, je dirais, une quarantaine d'années, et là, il a ressurgi, en fait, depuis environ 6-7 ans, d'abord en Europe et en Asie. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la disponibilité des ressources par capita est moins importante qu'ici, en Amérique du Nord. Mais maintenant, on commence à voir ce concept-là se développer un peu partout sur la planète, y compris en Amérique du Nord et particulièrement, je dirais, ici au Québec. Puis lorsqu'on parle d'économie circulaire, on utilise beaucoup les termes « externalité », négatives ou positives. Qu'est-ce qu'on entend par ces termes-là? Oui. En fait, les externalités, en fait, ce sont les impacts négatifs, surtout de notre consommation, de notre production et de notre consommation. Ce que l'on consomme, en fait, ce que normalement devrait se refléter dans le prix de ce que l'on achète, malheureusement, ce n'est pas le cas. Le prix reflète seulement, je dirais, le prélèvement des ressources, mais pas les impacts qui sont engendrés par le prélèvement de ces ressources-là, la transformation des dites ressources et la consommation, et évidemment, la mise à rebut, en fait, des produits une fois consommés. Si on intégrait, en fait, toutes les externalités de ce que l'on produit, de ce que l'on consomme dans le prix, en fait, de ce que l'on achète, premièrement, on paierait beaucoup plus cher et on serait beaucoup plus économe, en fait, sur les ressources que l'on consomme également. Puis qu'est-ce qui, dans les prochaines années, pourrait favoriser un retour du balancier ou, si on veut, le fait que ces produits de l'économie circulaire puissent être compétitifs avec le « made in China »? En ce moment, en fait, les gouvernements travaillent un peu de façon contre-productive sur l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on encourage beaucoup, surtout au Québec ici, ou au Canada, de façon générale, on subventionne beaucoup l'industrie extractive, alors qu'on devrait plutôt encourager l'industrie qui utilise des matières recyclées. Et donc, il y aurait un changement à faire au niveau du régime fiscal et au niveau des subventions pour encourager, justement, cette économie circulaire. Puis justement, est-ce qu'il y a des régions du monde qui font école en ce sens, qui nous servent d'exemple? Oui. En fait, le mouvement, c'est beaucoup développé d'abord et avant tout en Europe. Donc, des pays comme l'Angleterre, la France, les pays scandinaves, l'Allemagne, la Hollande, sont vraiment des pays qui sont relativement en avance sur le reste du monde. Du côté asiatique, beaucoup, je dirais, le Japon, qui a une loi sur l'économie circulaire depuis 2000. Donc, les exemples deviennent beaucoup de ces pays-là. Puis, M. Normandin, est-ce que pour vous, l'économie circulaire constitue en soi une solution à la surexploitation des ressources ou si nécessairement elle va devoir être couplée à d'autres changements de comportement? Oui. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, puis il n'y a pas de modèle économique qui va réussir de façon miraculeuse, justement, à réduire de façon globale l'emploi environnemental si les consommateurs, si les citoyens eux-mêmes, ne se posent pas de questions sur leur façon de consommer. Donc, je pense qu'à la base, on vit sur une planète aux ressources finies en tant que telles. La seule ressource qui ne l'est pas à l'échelle géologique, c'est l'énergie solaire, mais pour le reste, ce sont des ressources qui sont finies. Donc, peu importe le modèle qu'on va utiliser, si en amont, on ne repense pas à notre consommation et on ne réduit pas notre croissance de la consommation en dedans de niveaux, je dirais, relativement bas, le modèle de l'économie circulaire ne va que repousser, en fait, l'échéance qu'on va atteindre éventuellement, où on aura un épuisement des ressources et où la transformation des ressources qu'on aura jetées va demander énormément d'énergie et d'efforts. Donc, d'un point de vue strictement thermodynamique, ne sera pas concevable. Puis en terminant, il faut mentionner que vous avez publié en 2016 un ouvrage collectif avec des collègues qui s'intitule « L'économie circulaire, une transition incontournable ». Puisqu'elle est incontournable, qu'est-ce qu'on peut anticiper dans les prochaines années? Qu'est-ce qui nous attend? Bien, qu'est-ce qui nous attend? Je pense qu'on voit déjà le mouvement de l'économie circulaire se répand beaucoup plus rapidement, d'ailleurs, qu'on l'avait anticipé au départ. Même ici, au Québec, juste avant les Fêtes, il y a un comité interministériel qui a été développé, en fait, qui a été lancé uniquement sur la question de l'économie circulaire, avec pour objectif de mettre en place une feuille de route pour 2018 sur l'économie circulaire, avec peut-être, on l'espère, du moins, pour 2020-2021, peut-être une loi sur l'économie circulaire. Il faut savoir qu'en Ontario, ils ont leurs propres lois depuis cette année, et que dans le reste du Canada, on commence à voir poindre, en fait, des initiatives d'économie circulaire à l'échelle municipale et à l'échelle provinciale également. Donc, moi, je fonde bon espoir, en fait, que le mouvement se développe. On le voit aussi chez les citoyens, on le voit dans les entreprises. Donc, il y a vraiment une prise en charge, en fait, de nos modes de production-consommation. En fait, il y a même un requestionnement là-dessus, collectif. Et je suis relativement optimiste, en fait, pour l'avenir. M. Daniel Normandin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci, Gabriel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501